bonsoir 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 j'espère que vous allez bien alors je suis ravie de vous accueillir dans ce dans cette master class au sujet donc de comment nettoyer purifier protéger notre maison puisque c'est un lieu dans lequel on reste quand même beaucoup de temps surtout en ce moment mais en cas voilà on passe nos nuits nos week-ends nos soirées et donc il y a beaucoup de mouvements dans notre maison et c'est important aussi de prendre soin de l'énergie de notre maison de l'ambiance générale de notre maison pour pouvoir se sentir bien et donc vous allez voir tout au long de ce webinaire en fait comment on peut eh bien apporter encore plus de gaieté plus de joie plus de liberté dans cette maison donc aujourd'hui peut-être que vous avez l'impression de vous discuter assez régulièrement peut-être avec vos conjoints peut-être avec vos enfants dans une certaine pièce peut-être qu'il peut se passer ce genre de choses également vous avez peut-être l'impression de ressentir de la tristesse ou de la colère dans une certaine dans une pièce ou de manière générale dans votre maison alors que d'habitude vous sentez bien également peut-être qu'en ce moment vous avez peut-être rompu avec un de un de vos ex et vous avez toujours l'impression qu'il est ici qu'il est dans les parages vous ressentez son énergie et puis également peut-être que vous venez de changer de lieu de vie et donc vous avez peut-être du mal à vous sentir bien dans cette maison et vous comprenez pas pourquoi et puis également les personnes qui peuvent avoir des énergies comme ça qui sont perturbantes dans leur maison sont des personnes qui peuvent avoir aussi du mal à dormir et parce qu'en fait elles sentent inconsciemment qu'il y a quelque chose qui ne leur appartient pas en fait c'est tout ce qu'on va voir pendant ce webinaire c'est que finalement ces énergies elles sont là elles sont pour moi ni bonnes ni mauvaises c'est juste qu'elle ce n'est pas nos énergies donc c'est pour ça qu'on peut se sentir mal ensuite ça peut être aussi nos énergies parce que dans la vie on passe des moments de de où tout va bien etc donc en général dans la maison il ya quelque chose de très beau qui se passe et puis des fois on vit des moments un petit peu plus difficiles et on charge aussi notre maison deux de notre énergie qui est un petit peu plus une énergie basse avec peut-être de la tristesse peut-être de la colère de la haine de la honte de la culpabilité etc et on charge notre maison de cette manière là donc donc ce soir en fait je vais vous expliquer en fait pourquoi et comment on peut nettoyer purifier et puis protéger notre maison vous verrez les différents bénéfices à faire cela et puis également à la toute fin on fera un début donc on fait une préparation au nettoyage émotionnel de votre maison donc ça ce sera ensuite donc c'est une préparation donc ce sera quelque chose que vous pourrez refaire et qui sera intéressant de refaire pour pour entretenir finalement les bonnes énergies dans votre maison ce soir je suis aidé de laetitia donc laetitia est là pour pour prendre vos questions pour et puis aussi si voilà elle est là pour m'aider parce que c'est pas forcément évident d'animer une masterclass toute toute seule donc coucou laetitia bonsoir et puis aussi ben soyez confortablement installé pour profiter pleinement de cette masterclass et soyez participative aussi si vous avez envie de poser vos questions n'hésitez pas sur le côté vous avez un chat et et vous savez que quand vous posez des questions ben tout de suite c'est de c'est plus intéressant parce que ça enrichi ben cette masterclass donc vraiment les questions sont bienvenues et il n'y a pas de questions bêtes toutes les questions sont sont judicieuses et si vous posez ce type de questions c'est que il y a d'autres personnes qui se posent sûrement aussi cette question là alors aussi je vous ai parlé donc à la fin on va faire le nettoyage émotionnel de votre maison et je vous ai proposé de prendre des objets pour faire ce cette petite préparation donc je vous avais proposé de prendre un objet qui représente votre maison de prendre une feuille de prendre un post-it ou des post-it en fonction de ce qui va sortir et puis également une grande assiette ou un plateau vous savez vous allez pouvoir mettre des choses dessus quatre bougies blanches et donc on m'a posé la question est ce que je peux prendre une bougie pour chauffe plat etc oui ça fonctionne et puis un feutre bleu je vous expliquerai pourquoi c'est important qu'il soit bleu et puis également alors le mieux c'est d'avoir du sel vous n'avez pas besoin d'avoir du sel en grande quantité mais le mieux c'est d'avoir du sel ou alors vous pouvez prendre par exemple du sable blanc ou en tout cas quelque chose qui est d'une couleur blanche le blanc ça permet vraiment vous savez le côté purification peut commencer vraiment à travailler en profondeur et le sel en fait absorbe les énergies donc c'est c'est pour ça que je vous ai proposé de prendre du sel ou autre chose si vous n'en avez pas voilà donc je suis quand même pour me présenter je suis Peggy et donc je suis coach en développement personnel et spirituel j'ai une une particularité sur l'amour mais comme on m'a comme je fais beaucoup de rituels en fait j'ai eu aussi beaucoup de demandes de personnes qui me qui me disait est ce que tu peux nous faire un rituel sur comment nettoyer purifier et protéger notre maison donc c'est ce que je fais ce soir pour répondre à cette demande et j'espère que tout ce que je vais vous dire va vous apporter et va vous aider à mieux vous sentir chez vous et bien sûr aussi derrière j'ai prévu en fait un rituel complet pour que vous puissiez l'utiliser le réutiliser dans votre maison vous allez voir je vous expliquerai tout au fur et à mesure et puis donc par rapport à mon parcours j'ai travaillé depuis de nombreuses années avec des personnes dans le développement personnel qui sont très connus comme olivier clair marie-lise la bonté lise bourbeau david laroche donc j'ai travaillé avec ces gens là ce qui m'a permis de faire moi un travail sur moi et puis également d'apprendre avec eux comment transmettre et c'est ce que je fais au travers notamment donc de mes rituels puisque je propose des rituels régulièrement que ce soit des rituels de pleine lune que ce soit par exemple comme ce soir en masterclass on va faire une préparation de rituels et puis également je propose en fait des parcours initiatiques autour de l'amour mais au travers de rituels et puis je propose également des séances individuelles pour celles qui ont envie d'aller plus loin ou qui ont pour celles qui ont envie en fait que je les aide au travers de mon intuition et également de mon expérience ça peut être aussi très voilà elles vont très vite en fait les femmes qui viennent en séances individuelles et j'adore ça alors pourquoi pourquoi je vous parle ce soir de tout ce qui est sur donc le nettoyage la purification et le et la protection de votre maison la première fois où je me suis rendu compte que les lieux étaient chargés en tout cas dont je me souviens c'est quand je suis allé pour la première fois donc il ya très longtemps au musée du quai branly donc le quai branly je sais pas si vous connaissez mais en gros c'est le musée des arts premiers à paris et dans ce musée on retrouve toutes sortes de masques d'objets qui appartiennent à plein de tribus de tous les pays et donc ce peut être des tribus qui ont qui ont disparu aujourd'hui mais c'est aussi des tribus qui sont encore présentes dans aujourd'hui dans le monde et quand je suis entrée et surtout quand je suis ressorti alors quand je suis entrée en fait j'ai senti que j'étais super mal à l'aise et je comprenais pas pourquoi parce que c'est vrai qu'on voit des choses qui sont extrêmement belles qui sont impressionnantes et pourtant je me sentais mais vraiment pas bien et quand je suis sortie du quai branly j'étais super fatigué j'avais l'impression que mon aura était décalé c'était comme si j'étais complètement perdu complètement déboussolé et j'ai voulu en fait comprendre ce qui s'était passé et là j'ai pu discuter et là je me suis rendu compte en fait que cet endroit tout particulièrement est très chargé parce que les personnes en fait qui font ce type d'objets ou dans les cultures où sont faits sont faits ces objets là il ya beaucoup en fait de rituels et ce sont des objets qui sont très chargés en énergie et ces énergies pour moi elles sont ni bonnes ni mauvaises c'est juste que ce ne sont pas mes énergies et tout mélanger parce qu'en plus il faut imaginer que ce sont des objets qui sont vraiment tous mélangés et donc j'étais je suis vraiment sorti de là en fait j'étais complètement perdu donc je sais pas si certaines d'entre vous certains d'entre vous sont déjà allés au quai branly et ont pu vivre la même chose que moi mais ici c'était flagrant donc c'était vraiment incroyable tellement je me sentais complètement déboussolé et c'est là où j'ai vraiment compris qu'effectivement les objets les ans les lieux étaient chargés d'énergie qui n'était pas forcément mon énergie et et que donc ça pouvait m'influencer au niveau émotionnel au niveau de mon physique et donc forcément aussi au niveau énergétique donc voilà pour pour ma petite pour ma petite histoire et plus tard j'ai acheté un appartement à une dame qui était anthropologue et qui faisait et donc qui avait dans l'appartement plein de masques africains c'était des masques était sublime sauf que en fait quand j'ai visité cet appartement sur le coup je le trouvais bien c'est à dire dans ma tête je le trouvais bien mais par contre il y avait un truc qui me dérangeait et je ne savais pas quoi et ensuite après j'ai repensé je me suis dit mais c'est vrai en fait il ya des masques africains partout dans cet appartement et ça doit sûrement venir de là donc quand on a on a déménagé quand on a emménagé plutôt dans cet appartement j'ai fait en fait toute une cérémonie pour dire bonjour en fait au maître des lieux et puis pour apporter finalement mon énergie et dire au maître des lieux en fait que aujourd'hui c'était moi qui vivait ici donc donc voilà donc c'est vraiment et puis après j'ai vécu plein de choses je suis sûre que toutes les personnes qui ont déjà par exemple dormi dans un endroit où il y avait des masques à bali moi ça m'est arrivé j'ai dormi dans une chambre avec des masques je ne pouvais pas dormir j'ai super mal dormi alors que d'habitude je dors très très bien et j'étais tout le temps obnubilé par ces par ces masques qui étaient au dessus de moi et et donc voilà donc je suis resté seulement trois à trois nuits en fait dans dans cet endroit là mais c'était vraiment aussi hyper chargé donc vraiment c'est tous tous les masses tous les objets je trouve qui viennent de 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 ces endroits en fait sont vraiment très chargés parce que ce sont des des peuples qui font des rituels et donc qui chargent les objets qui connaissent très bien en fait l'énergie chose que nous pour pour lesquels on est complètement décorrélé et voilà mais en tout cas souvent les gens qui sont peut-être comme moi c'est assez c'est assez perturbant alors stéphanie je vois je vois qu'il y a une question sur mais qu'un est-il d'un appartement neuf je vais vous expliquer parce qu'en réalité une maison c'est son ensemble qu'on le prend comme on l'apprend et on va en parler on va en parler au cours du de cette soirée de cette master class alors pour moi donc comme je voulais dit il n'y a pas de d'énergie plus ou d'énergie moins il n'y a pas de négatif il n'y a pas pour moi je parle en termes d'énergie je parle pas d'esprit de mauvais esprit ou ce genre de choses j'ai vraiment pas envie en tout cas moi au niveau de mes croyances de mettre ça par contre c'est vraiment de me dire effectivement il ya des choses en fait qui sont du registre de l'invisible mais par contre que mais que je peux ressentir c'est à dire que au niveau de mes corps subtils au niveau de mes sensations mon troisième oeil il ya des choses que je peux ressentir et donc ici je peux me faire confiance parce que il va y avoir des émotions qui vont remonter je vais avoir des messages de mon corps vous savez par exemple les frissons voilà donc pour moi c'est pas parce que c'est invisible que ça n'existe pas c'est juste que c'est présent et qu'il faut juste développer cette capacité là à ressentir et donc pour moi votre maison elle a aussi sa propre énergie donc on va voir que votre maison a sa propre énergie que vous vous avez votre propre énergie que les autres habitants de la maison ont aussi leurs propres énergies et que finalement toutes ces énergies sont mélangées et c'est pour ça que des fois le melting pot se fait bien et qu'on peut vivre parfois des moments extraordinaires et puis à d'autres moments dès que ça se dérègle un peu et si on prend pas le temps de nettoyer de purifier et de protéger son habitat et bien on peut ressentir une sorte de mal être dans son appartement alors que le problème n'est pas l'appartement mais c'est plus en fait ce qui s'y passe et le mélange qu'on est en train de faire donc entre l'énergie de la maison notre propre énergie et puis l'énergie des autres habitants et je parle par exemple les autres habitants ça peut être aussi vos animaux de compagnie c'est vraiment tout ça et ce qu'on peut aussi ajouter ce qu'on peut pousser à l'intérieur c'est aussi les objets que vous allez ramener de l'extérieur et donc là par exemple ça va être des objets que vous héritez c'est des objets que vous allez chiner etc et là vous apportez encore aussi une nouvelle énergie avec ces objets là donc on va commencer par la maison alors avant de me lancer là-dedans c'est Laetitia est-ce que tu as vu des questions est-ce qu'il y a des endroits sur lesquels je peux peut-être approfondir Alors oui il y a eu pas mal de questions pour le rituel de fin mais peut-être qu'on le verra vraiment avant que tu commences mais sinon il y a Charlotte qui demande je vis un appartement ce rituel peut-il protéger des énergies provenant des voisins Oui ben oui oui complètement parce que c'était ce que je voulais dire aussi ce que je vais dire après c'est que les personnes qui sont dans une maison en général ils sont assez loin des voisins donc en général on est quand même moins perturbé par les voisins mais par contre quand on habite dans un immeuble en fait on est entouré de plein d'énergie et effectivement ça peut engendrer certaines choses et d'ailleurs je vais vous parler de ça à la fin de la masterclass avant de faire le rituel parce que je vais vous raconter ce qui s'est passé justement dans notre appartement ici Une question de Anne quant aux animaux qui nous demandent est-ce que les animaux donc qui vivent avec nous ça les concerne mais est-ce que leur énergie peuvent perturber ? Oui en fait tu sais alors les animaux souvent en fait ils sont en relation avec toi donc par exemple si toi tu te sens pas bien l'animal en fait va le ressentir et en fait ça va amplifier par exemple ta sensation de pas bien par contre si toi tu es bien en général l'animal va se sentir bien donc ça va tu vois ça va plutôt amplifier ce que tu vois tu peux ressentir et puis après il y a des animaux comme par exemple les chats qui eux ressentent toutes les énergies et je vais en parler en fait des chats les chats ressentent toutes les énergies dans la maison et si vous avez un chat laissez-le vous indiquer les endroits qui sont à traiter ou les endroits où il y a une énergie en fait qui stagne et qu'il faut faire évacuer Il y a une question de Cindy qui est intéressante quant à la localisation de son appartement son appartement est sur une chave on lui a dit que c'était mauvais est-ce que c'est vrai ou pas ? Alors je vais peut-être avancer justement sur la maison et donc je pense que ça va t'aider à répondre à la question donc la première chose donc c'est notre maison c'est là où on habite notre maison en fait elle a sa propre énergie donc la maison il faut regarder ou l'appartement, enfin l'immeuble il faut regarder sur quel terrain il a été construit par exemple est-ce qu'il a été construit sur un endroit où avant c'était industrialisé donc derrière il peut y avoir des produits chimiques il peut y avoir ce genre de choses il faut aussi observer quelle est l'histoire de ce terrain est-ce qu'il y a eu des choses ou pas sur ce terrain donc lié peut-être à la guerre peut-être lié à des choses qui ne sont pas terribles donc c'est ça qu'il faut essayer quand par exemple vous allez acheter un terrain c'est de savoir en fait qu'est-ce qu'il y a eu avant sur ce terrain est-ce que c'était une usine est-ce que c'était je sais pas quelque chose qui s'est passé dans la guerre par exemple moi j'ai mon appartement dans le 19ème le 19ème c'était réputé en fait pour être en gros les abattoirs de Paris à l'époque donc de se dire est-ce que j'achète là-bas parce qu'en fait c'est lié aux abattoirs donc il y a eu beaucoup de souffrance de la part des animaux les hommes ont fait souffrir en fait les animaux à cet endroit-là donc est-ce que j'achète ou pas ensuite moi je me suis aperçu en fait que mon immeuble avait été construit sur une usine de chocolat d'une chocolaterie donc voilà et donc ça c'est à prendre en compte et donc si jamais vous allez visiter un nouvel appartement c'est de vous dire est-ce que je me sens bien à cet endroit est-ce qu'il y a quelque chose qui me dérange ou pas et je pense que le plus important c'est d'aller surtout si vous êtes là ce soir c'est que vous êtes sûrement sensible à plein d'énergie donc il y a des gens qui ne ressentent rien mais si vous êtes là ce soir c'est que vous avez plein de questions parce que vous devez ressentir plein de choses donc si vous devez par exemple acheter une maison ou un terrain etc c'est d'aller sur place et d'aller ressentir déjà vous comment vous vous sentez et puis ensuite faites les recherches sur ce terrain qu'est-ce qu'il y a eu avant c'est quoi l'histoire de ce terrain ensuite on peut regarder aussi la maison elle a sa propre forme donc est-ce que c'est plutôt une forme un cube un rectangle est-ce qu'il y a des arrondis etc et ça aussi en fait c'est pas c'est pas anodin parce qu'en fait par exemple l'arrondi ne permet pas en fait aux énergies de stagner ce qui permet aux énergies de stagner c'est souvent les angles quand on a un angle l'énergie va stagner ici donc c'est vraiment aussi observer la forme de votre appartement ou de votre maison ce que vous pouvez regarder aussi c'est la date de construction c'est-à-dire à quelle époque l'immeuble ou la maison a été construite et à quoi ça renvoie de l'histoire de l'histoire de cet endroit ou même de l'histoire par exemple si c'est en France de la France à quoi ça correspond quelle est l'empreinte l'empreinte de cette maison par exemple il faut savoir que toutes les générations ont une empreinte par exemple la dernière génération là de 2010 à 2020 c'est une génération en fait de gens qui ont dans la tête que la terre peut disparaître à cause du réchauffement climatique à cause de de la pollution de la planète etc et ils ont en fait dans leur énergie la possibilité de la fin de l'espèce c'est pas du tout la même chose que quand vous êtes né en 1950 où c'était l'abondance où tout était possible et que c'était on était en surconsommation de tout et donc c'est pour ça que c'est important aussi de regarder à quel moment votre maison a été construite sur ce terrain dans quelle énergie était-elle voilà et ensuite effectivement on peut regarder donc le terrain donc le sol moi je pense que ce qui est important c'est de regarder le sol donc par exemple est-ce qu'il y a eu des produits chimiques ou pas et puis également est-ce que il y a de l'eau il y a de l'eau qui stagne ou qui circule je vais vous raconter une histoire donc je faisais mes enregistrements de méditation dans un studio qui était donc effectivement enfoncé donc en souterrain et à chaque fois que j'allais faire mes enregistrements de méditation je ressortais j'étais complètement claquée et un jour en fait je parle à la personne avec qui je faisais ces enregistrements et je lui dis écoute je comprends pas parce qu'à chaque fois que je viens faire ces méditations à chaque fois je ressors je suis claquée c'est-à-dire je ressortais à 18h et à 19h j'étais couchée tellement je me sentais vidée au niveau énergétique et là il rigole et il me dit mais en fait c'est normal parce qu'en fait dessous il y avait en fait une poche d'eau une sorte de de récupérateur et d'eau stagnante et l'eau stagnante absorbe en fait votre énergie donc vous pouvez vous sentir tout le temps fatigué donc si c'est quelque chose que vous avez par exemple au-dessous de votre maison c'est quelque chose que vous pouvez vivre par contre c'est différent si par exemple ce sont plutôt des nappes phréatiques où ça circule etc là ça va être plus de la fluidité par exemple vous vivez des choses émotionnelles très dures etc le fait que vous ayez des nappes phréatiques dessous va vous permettre en fait d'évacuer assez régulièrement vos énergies et vos émotions donc c'est des choses comme ça en fait et donc par rapport à la cave très honnêtement j'en sais rien je pense que ce qui est aussi important c'est comment tu te sens et si tu te sens pas bien parce qu'aujourd'hui il y a plein d'immeubles en dessous en fait il y a une cave donc pour moi ce qui est important c'est vraiment de ressentir chez toi ce que ça fait est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui te dérange ou est-ce que c'est juste des gens qui t'ont dit ah t'as une cave en dessous de chez toi voilà j'ai pas du tout d'informations sur quelle est l'influence des caves sur ton habitation sur ton appartement mais en tout cas je pense que ce qui est à quoi il faut toujours revenir c'est qu'est-ce qu'on ressent voilà donc par exemple je vois Iman qui nous dit mon appartement est bâti sur une zone marécageuse alors là c'est pareil en fait il faut voir il faut voir comment ça résonne en toi marécageuse par exemple pour moi ça résonne tu vois un peu la bouillasse ça veut dire je vais un peu m'enfoncer donc après c'est à voir comment toi tu vis les choses est-ce que depuis que tu es rentré dans cet appartement est-ce que dans ta vie tu as l'impression de vivre ce genre de choses est-ce que tu as l'impression de t'enfoncer je n'en sais rien quoi au niveau de ta carrière de t'enfoncer au niveau amoureux etc. ou en tout cas de piétiner et de ne pas réussir à avancer dans la vie et c'est vraiment ça c'est-à-dire que derrière il y a des symboliques et il y a une symbolique au niveau de l'inconscient collectif mais après ce qui est important aussi de regarder c'est ce que vous à quoi ça vous renvoie et puis réellement qu'est-ce que vous vivez dans cet appartement c'est ça la vérité en réalité et puis quand on vit aussi dans notre maison souvent ce qui est impacté donc c'est les angles parce que l'énergie va stagner mais également on dit toujours en fait que les murs absorbent les murs c'est la mémoire de votre maison donc c'est important aussi de pouvoir passer en fait de la sauge sur vos murs pour pouvoir aussi nettoyer les murs alors donc ça je l'ai dit et donc ensuite on va pouvoir aussi comprendre que notre maison elle va s'encrasser de manière naturelle donc si donc il y a comment et où elle a été construite qui entoure notre appartement mais ensuite il y a naturellement il y a une sorte d'encrassement de notre maison qui se fait au niveau énergétique parce que votre maison elle vit parce que l'extérieur vit aussi et vous aussi vous vivez donc vous recevez des amis vous rentrez du travail votre chat il va dehors il vient dedans etc donc en fait tout le monde fait des va et vient dans votre maison et donc votre maison son énergie est tout le temps aussi en train de se transformer de bouger etc donc ça c'est vraiment un encrassement qui est naturel et c'est pas lié à votre maison c'est juste lié à un engorgement c'est comme si vous ne rangiez jamais votre appartement comme si vous ne faisiez jamais le ménage de votre appartement à un moment donné la poussière elle s'accumule la saleté s'accumule les affaires s'accumulent et rien n'est rangé et rien n'est propre donc il faut imaginer qu'au niveau énergétique c'est exactement la même chose et puis ensuite il faut penser que votre maison finalement c'est votre miroir donc si vous n'allez pas bien en général vous allez aussi laisser finalement votre énergie dans la maison je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à la maison parce que maintenant je vais passer par rapport à vous et comment ça fonctionne alors oui il y a une question qui est revenue au sujet des cimetières et hôpitaux est-ce que ce sont des logements à éviter alors il y a beaucoup de personnes qui disent oui que c'est des endroits à éviter mais comme d'habitude moi je vous dirais observez comment vous vous sentez par exemple personnellement quand je vais dans un cimetière je trouve qu'il y a énormément de paix de calme et ce n'est pas quelque chose en fait où je déteste aller où je ressens des mauvaises énergies etc on peut entendre des choses on peut ressentir des choses par exemple ce n'est pas un endroit où moi ça me glace par exemple après si certains connaissent Paris et sont allés je ne me souviens plus Laetitia je ne vais pas m'aider là où il y a tous les os les os tu veux dire les catacombes les catacombes là ici c'est pareil on peut ressentir une énergie très spéciale donc c'est vraiment aussi à chacun de ressentir ce qui est bon ou pas pour lui c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure ce qui est important c'est oui de connaître l'histoire de savoir où est-ce que c'est situé mais ensuite c'est vous d'aller sur place et de ressentir comment vous vous sentez à cet endroit comment vous vous ressentez dans la maison ensuite voilà les catacombes Sophie merci donc c'est c'est vraiment ça de pouvoir en fait ressentir comment comment ça se passe pour vous il y a des gens qui ne sont pas sensibles on n'est pas tous sensibles aux mêmes énergies par exemple vous connaissez sûrement des gens qui sont sensibles aux énergies électromagnétiques par exemple dès qu'ils sont à côté d'un wifi etc ou trop longtemps d'un téléphone portable ils ne se sentent pas bien et il y a des gens pour qui ça ne change rien il y a d'autres personnes qui voilà on est tous sensibles à des choses différentes et c'est pour ça que je vous dis il y a des personnes qui vont avoir aucun souci à vivre à côté d'un hôpital par exemple moi à un moment donné je travaillais je devais aller travailler dans les hôpitaux alors que c'était pas prévu dans mon contrat de travail au départ et moi les hôpitaux franchement je me sens vraiment pas bien alors que dans un cimetière je me sens je vais pas dire je me sens bien mais c'est ok pour moi donc vraiment c'est aussi de revenir à vous et c'est pour ça que j'ai souvent du mal avec toutes ces histoires autour des énergies de la protection de l'habitat etc parce qu'en fait pour moi il y a beaucoup de peur les gens en fait font peur aux gens les sachants en guillemets font peur aux gens et donc il y a plein de questions qui arrivent et pour moi et c'est aussi pour ça que je fais tous ces rituels c'est qu'à un moment donné mon message il est de vous dire celle qui sait c'est vous donc à un moment donné faites vous confiance moi je vous donne des grandes lignes qui vous permettent effectivement de vous poser les bonnes questions quand vous allez visiter un appartement quand vous allez visiter un terrain mais ensuite c'est vraiment vous qui avez la clé parce que votre corps va réagir d'une manière ou ça va le faire ou ça va pas le faire par exemple on le voit très bien quand il y a des visites d'appartement il y a l'homme et la femme il y a un couple l'homme et la femme et bien des fois la femme elle va être waouh j'adore cet appart et l'homme il va être complètement fermé il va pas se sentir bien et puis sur une autre visite ça va être l'inverse l'homme va être super content et la femme pas du tout et bien c'est ça c'est à dire que il y a des fois des énergies en fait qui sont incompatibles dans un lieu et qui ne vont pas plaire à tout le monde et puis à un moment donné le couple va trouver où là les deux vont se sentir bien vont aimer l'appartement ou la maison et ils vont faire une proposition d'achat mais c'est vraiment ça en fait ce qui se passe c'est qu'on réagit tous de manière différente à un lieu donc il faut imaginer que finalement votre maison c'est comme si c'était votre corps c'est à dire que vous faites entrer dans votre maison des énergies donc c'est comme si vous mangez et puis ensuite il y a une sorte de d'appropriation d'intégration avec l'estomac etc et là il y a tous les échanges les enzymes etc qui travaillent donc ici c'est l'énergie qui vit ici dans votre maison et à un moment donné vous allez aux toilettes pour expulser et bien ici c'est la même chose donc la maison vous faites rentrer des énergies les énergies vivent tout ensemble dans l'appartement dans la maison et à un moment donné c'est bien de faire partie ces énergies pour revenir à zéro pour remettre à zéro l'énergie de la maison donc c'est vraiment ça qui est important et puis ensuite c'est de vous dire aussi que peut-être que chaque endroit chaque pièce de votre maison peut aussi avoir une symbolique par rapport à votre corps par exemple les toilettes ça va être pour pour nettoyer votre maison ça va être peut-être plus pour voilà la cuisine ça va être pour manger donc pour se remplir etc donc vraiment votre maison imaginez-vous que c'est vraiment comme votre corps c'est vous faites rentrer des énergies les énergies vivent à l'intérieur de vous et ensuite et bien il faut nettoyer tout ça et pour les habitants et bien les habitants vous à chaque fois que vous entrez dans votre maison vous avez vécu des choses avant donc par exemple si en ce moment ça va pas bien au travail ou si vous avez vu une copine qui va pas bien etc vous rentrez émotionnellement avec ces énergies là et puis ensuite vous allez peut-être en discuter avec votre chéri et puis là vous allez encore déposer en fait des énergies ici dans votre maison et donc c'est tout ça en fait qui va se faire puis lui après il va peut-être vous raconter aussi sa journée puis peut-être que votre enfant va venir raconter sa journée également et en fonction de ce qui se passe et bien ça va changer en fait l'énergie de votre maison et je sais pas si certains l'ont déjà vécu mais quand vous mettez par exemple de la musique de la musique alors souvent c'est de la musique classique ou ça va être par exemple des mantras l'énergie de la maison va complètement se transformer et vous allez sentir une sorte d'apaisement donc il faut savoir aussi que moi je vais vous donner après un rituel à faire etc mais vous pouvez aussi faire certaines choses par exemple en mettant de la musique qui permet de nettoyer votre maison qui permet d'apaiser votre maison et donc ce qui peut se passer aussi dans une maison c'est par exemple si vous avez eu des amis aussi qui viennent à la maison donc par exemple vous avez nettoyé énergétiquement votre maison puis vous avez des amis qui viennent et là soit vous allez rigoler soit il va se passer des choses soit il y a des choses méchantes qui vont être dites soit il va y avoir aussi des choses qui vont être déposées au niveau personnel qui sont peut-être un peu plus tristes et bien ici tout ça toute cette énergie est aussi déposée à cet endroit là donc dans votre maison donc c'est possible aussi que le lendemain vous vous sentiez pas bien à l'aise dans certaines pièces de votre maison parce qu'en fait il y a une énergie ou il y a des énergies qui ont été déposées qui ne vous appartiennent pas et qui sont peut-être parfois lourdes ou difficiles ça peut être aussi vous avez été en couple et vous venez de vous séparer vous aviez un amoureux et finalement votre relation est terminée et puis vous avez l'impression quand vous êtes dans cette maison ou dans certaines pièces ou dans votre lit dans votre chambre vous avez l'impression qu'il est toujours présent comme s'il était toujours là à vous regarder ou à vous attendre etc et vous n'arrivez pas à vous en défaire mais ici c'est parce qu'il y a encore son énergie qui est présente dans votre lit dans votre chambre etc même si vous avez passé l'aspirateur même si vous avez changé les draps son énergie est toujours présente dans votre maison donc voilà pour ça et puis ensuite comme je disais un dernier point c'est les objets en fait qu'on vous offre les objets qui ont une histoire quand ça arrive dans votre maison en général ça peut aussi déstabiliser l'énergie et si vous regardez votre maison je suis sûre que vous vous êtes aperçu qu'à certaines périodes de votre vie vous aviez tel ou tel type d'objet ou un objet fétiche etc et puis petit à petit vous vous êtes transformé vous avez changé et puis vous avez enlevé cet objet pour le remplacer par un autre et donc vraiment votre maison et aussi votre miroir et votre reflet on peut très bien savoir en fait quand on rentre dans la maison d'une personne de savoir où est-ce qu'elle en est et même comment elle est dans la vie par exemple si aujourd'hui vous êtes célibataire ce qui peut arriver parce que souvent j'ai des personnes qui me disent ah mais j'arrive pas à rencontrer l'amour je sais pas pourquoi etc donc des fois je leur demande en fait de montrer leur chambre à coucher et là en fait ce qu'on peut voir par exemple dans une chambre à coucher ça va être un certain type de peinture ou de représentation et donc si par exemple je n'ai dans la chambre à coucher que des représentations de femmes l'homme quand il y a dans la chambre à coucher il va se rendre compte qu'en fait c'est très féminin et il n'y a pas la place en fait pour le masculin ou ça va être par exemple des portraits tristes avec par exemple des femmes qui sont tristes donc là je sais en fait que la personne en fait est en train de faire un deuil peut-être d'amour ou en tout cas il y a un deuil qui est en train de se faire donc c'est peut-être pas le bon moment pour rencontrer un nouvel homme il faut d'abord aller guérir le cœur donc voilà donc c'est tout ça votre maison et votre reflet et donc quand vous rentrez dans l'appartement dans la maison d'une personne vous pouvez connaître beaucoup de choses sur elle et encore plus quand vous rentrez dans la chambre à coucher souvent c'est vraiment là où il y a encore plus d'intimité et vous pouvez savoir où en est la personne voilà pour cette longue et grande introduction si on peut dire est-ce qu'il y a des questions ? Oui il y a pas mal de questions notamment sur la fréquence pour faire le nettoyage énergétique de la maison et aussi est-ce que c'est la sauge le bain-joint est-ce que c'est autre chose est-ce qu'on doit ouvrir les fenêtres ou pas c'est très technique ce soir alors ça peut-être que la technique j'en parlerai après mais en tout cas le bain-joint la sauge ça marche après ce qu'il faut surtout c'est aussi avoir les prières avoir l'intention qu'il faut voilà pour moi c'est un rituel le nettoyage énergétique de la maison c'est un rituel et donc ce n'est pas juste déposer de la sauge c'est que derrière il y a quelque chose de plus grand qui nous dépasse et par rapport à la fréquence c'est un peu déjà la fréquence c'est déjà quand vous commencez à vous sentir mal dans votre appartement n'attendez pas vous le faites tout de suite ça c'est même si vous l'avez fait il y a deux semaines vous pouvez directement le refaire et puis après c'est à vous de ressentir mais par exemple vous pouvez le faire une fois tous les deux mois et si vous en ressentez le besoin vous le faites une fois par mois mais en général quand on commence à le faire parce qu'en fait souvent il y a un gros ménage à faire si vous ne l'avez jamais fait dans votre maison le premier nettoyage que vous allez faire il y a beaucoup de choses à enlever donc tout ne va pas tout de suite peut-être partir donc ensuite vous pouvez le faire deux semaines ou trois semaines après mais une fois que vous avez pris l'habitude et puis surtout c'est que moi je fais aussi un rituel en fait de protection qui évite justement de faire ça tout le temps quand vous faites un rituel de protection ensuite vous mettez en place des choses pour éviter justement que ces énergies elles soient tout le temps là en train de se mélanger et que vous soyez obligés de faire aussi régulièrement que ça des nettoyages etc et oui on peut aussi ouvrir les fenêtres et ça je vais vous expliquer parce qu'en fait c'est toute une technique on va dire voilà pour ça est-ce que tu peux encore prendre une question il y a eu beaucoup de questions au sujet des chats oui comment ils interagissent avec nous comment savoir je vais vous le raconter je vais vous le raconter j'avance j'avance ne vous inquiétez pas je l'ai noté et je ne pense pas vous le dire alors les bénéfices du nettoyage de la purification et de la protection de votre appartement en fait c'est quoi les bénéfices déjà ça va augmenter la vibration de votre lieu donc quand on augmente la vibration d'un lieu ça veut dire que derrière on va se sentir bien se sentir bien ça veut dire quoi se sentir plus serein plus calme plus en paix dans tout ce que l'on fait et donc ça va être quand on va être à la maison mais aussi quand on va être à l'extérieur quand on est en paix et que tous les habitants sont en paix finalement il y a moins de disputes et puis surtout c'est qu'on peut parler de manière beaucoup plus posée on peut dire les choses tout en restant calme et ça c'est vraiment je pense que c'est quand même super important notre maison c'est quand même en quelque sorte notre protection notre lieu où on peut revenir à soi être vraiment dans notre intimité être vraiment dans notre authenticité donc autant se sentir bien dans notre maison et augmenter les vibrations de ce lieu ensuite le fait d'augmenter donc la vibration de votre lieu donc ce que je disais ça va aussi avoir directement un impact sur votre propre vibration par exemple si vous passez des mantras ou si vous faites certaines prières oui ça va jouer sur votre lieu mais ça va aussi jouer sur vos petites cellules donc il va se passer aussi des choses à votre niveau au niveau de votre corps au niveau de votre coeur et au niveau et au niveau vibratoire et puis donc on enlève en fait quand on fait ce genre de choses donc on enlève toute la négativité donc que ce soit émotionnel spirituel et donc ça permet en fait de se libérer d'un poids de certains poids et c'est un peu comme une douche vous voyez avant de prendre la douche vous vous sentez un peu sale etc vous vous sentez pas forcément très bien donc vous avez pas forcément envie d'être avenant vous avez pas forcément envie d'être touché vous avez pas forcément ceci puis vous prenez votre douche après vous vous sentez bien pour la maison c'est la même chose des fois on a pas trop envie de rentrer à la maison parce qu'on sait que c'est un peu le bazar ou on se sent pas très bien à la maison et bien une fois que vous faites ce nettoyage énergétique et bien forcément quand vous allez rentrer à la maison vous allez vous sentir bien et vous allez avoir envie d'y rester voilà pour ça et alors donc je vous ai donné ici des petits des petits points en fait donc c'est partie un peu technique un début de technique donc par quoi on peut commencer déjà c'est la base c'est-à-dire de nettoyer votre maison donc quand je dis nettoyer votre maison dans un premier temps je parle pas ici de nettoyage énergétique mais vraiment de nettoyage dans la matière c'est-à-dire passer l'aspirateur la serpillère nettoyer toutes les parties de votre maison enlever la poussière laver vos fenêtres etc. déjà de prendre soin de sa maison de la ranger aussi de prendre soin de sa maison c'est déjà un début aussi ce que vous pouvez faire c'est observer votre décoration est-ce que votre décoration elle est plutôt sombre plutôt claire est-ce que c'est chargé est-ce que c'est quelque chose de fluide plus moi par exemple je me sens très mal en fait dans les appartements qui sont très chargés j'aime bien quand c'est il y a le moins de choses possibles parce que j'ai l'impression en fait que l'énergie elle circule mieux j'ai l'impression que voilà c'est beaucoup plus fluide pour moi mais après il y a aussi des gens qui se sentent en sécurité quand il y a beaucoup d'objets etc. et donc c'est pour ça que j'en reviens toujours au fait de vous dire c'est aussi en fonction de vous parce qu'il y a des moments dans notre vie où on a envie de se sentir protégé et donc là on va avoir peut-être plein d'objets doudous etc. et puis il y a des fois on a envie juste que ça trace et que ce soit fluide et donc là on va enlever tous nos objets donc regardez votre maison regardez si votre décoration correspond à votre vie actuelle est-ce qu'elle correspond aussi à là où vous avez envie d'aller et puis transformer cette déco ensuite ce que vous pouvez faire aussi c'est identifier la zone de la maison donc moi je ne suis pas une spécialiste feng shui par contre c'est toujours intéressant de savoir en fait où se trouvent les différentes zones de votre maison et à quoi ça correspond donc par exemple on sait que le sud moi j'ai fait une formation en fait c'est en feng shui mais je ne suis pas une spécialiste de ça mais par exemple dans le sud on sait qu'on va aller chercher la confiance en soi la notoriété dans le sud-ouest ça va être l'amour le féminin le couple donc ici on va peut-être plus mettre des objets qui sont en relation avec l'amour la féminité l'ouest ça va être les projets la famille par exemple je me souviens dans mon ancien appartement on faisait toujours des projets dans le salon et je ne comprenais pas pourquoi au début puis après j'ai compris en fait que le salon était plein ouest donc je me suis dit ok parce que ça ne correspondait pas à notre bureau par contre à cet endroit-là on était à l'aise pour faire des projets et puis le nord-ouest ça va être le père ça va être l'aide ça va être les gens qui vont venir en soutien l'homme aussi le nord c'est les activités le nord-est c'est votre spiritualité donc par exemple votre hôtel sacré pourrait être à cet endroit-là mais moi je vous préconise plutôt de le mettre au sud-ouest pour avoir votre hôtel sur l'amour la féminité si vous êtes en train de chercher un nouvel amoureux et pour rencontrer voilà pour rencontrer l'amour ça sera plutôt le sud-ouest avec votre bel hôtel et puis à l'est c'est la santé et le sud-est c'est l'abondance donc par exemple dans un de mes anciens appartements le côté abondance il était du côté des toilettes et donc c'est important de fermer la cuvette des toilettes pour éviter que l'énergie d'abondance passe par les toilettes c'est-à-dire que vous travaillez vous avez de l'abondance mais l'abondance en fait disparaît donc voilà et puis donc bien nettoyer votre maison dans la matière donc vraiment nettoyer votre maison identifier les zones de votre maison pour savoir comment elle est positionnée ça peut vous aider à comprendre aussi votre vie actuelle et puis également donc c'est de mettre une intention c'est-à-dire que quand vous allez nettoyer votre maison c'est de vraiment cette intention de nettoyage de purification de changement en fait des énergies et aussi quand vous faites votre ménage c'est pas ah c'est un figé il faut que je nettoie vite et tout ça non c'est de vous dire en fait que vous transformez moi ce que j'appelle en déesse estia c'est la déesse du foyer et la déesse du foyer elle sait entretenir le feu et elle sait aussi entretenir son intérieur et elle entretient son intérieur la maison comme si elle entretenait l'intérieur de son corps donc pour moi c'est la même chose donc quand vous faites votre ménage mettez une musique qui vous donne la patate soyez heureuse de prendre soin de votre maison on a la chance d'avoir un toit on a la chance d'avoir une maison donc vraiment prenez soin de cette maison et quand vous faites ce ménage et bien aussi ayez les bonnes intentions quand vous faites cela donc ce sera exactement la même chose quand vous allez faire ensuite votre nettoyage énergétique c'est important de pouvoir prendre ce temps là est-ce qu'il y a des petites questions alors oui il y a eu des questions notamment sur des objets qui sont restés dans une maison qui a été achetée et dont les anciens propriétaires étaient décédés est-ce qu'on doit s'en débarrasser ou pas et également une statuette qui a été offerte à Souad et qui apparemment lui pose peut-être problème ou on ne se sent pas bien à côté alors si vous avez acheté une maison et que les anciens propriétaires ont laissé les meubles ou certaines choses c'est à vous de voir c'est vraiment comme d'habitude c'est pour moi il n'y a pas de vrais ou de mauvaises pas de bonnes ou de mauvaises réponses en fait le but c'est de savoir est-ce que ces meubles vous plaisent est-ce que déjà juste au niveau de la beauté est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît parce que si ça ne vous plaît pas c'est même pas la peine de les garder et puis si c'est si c'est des objets qui vous plaisent que vous les trouvez beaux etc et puis que quand vous êtes à côté d'eux rien ne se passe vous vous sentez assez en harmonie en fait avec le meuble ou avec ça pourquoi pas essayer et puis vous voyez comment vous vous sentez comment ça évolue mais si déjà le meuble vous plaît pas vous savez pas quoi en faire et puis ça rentre pas à tel endroit parce que vous auriez aimé le mettre là etc il y a des fois il faut pas non plus chercher midi à 14h si c'est pas un meuble pour vous ben c'est pas un meuble pour vous et ensuite par rapport à la statuette qui a été offerte je trouve ça très délicat en fait d'offrir déjà une statuette à quelqu'un et puis si tu te sens pas à l'aise à côté alors ce que je te conseillerais avant de de la sortir de chez toi c'est peut-être de faire un nettoyage le nettoyage notamment là que je propose peut-être de faire une sorte de nettoyage avec poser les intentions la prière peut-être que cette statuette aussi elle a un message à te donner à te donner donc peut-être que c'est aussi lui demander quel est le message de de qu'elle a à t'offrir il y a peut-être aussi tout ça moi je trouve que après aussi quelle est l'histoire de cette statuette tu vois ça peut être vraiment riche en fait pour moi ce cadeau qui t'a été offert plutôt que de se dire je le balance et tout parce que je me sens mal avec c'est peut-être d'aller l'observer et de voir un petit peu ce qu'elle a ce que cette statuette a à t'offrir donc rester ouvert moi j'ai c'est vraiment ça en fait dans dans ma vie j'ai pas encore fait la newsletter là dessus mais ce que je me suis rendu compte c'est que les choses n'arrivent pas par hasard et que finalement quand on se donne un petit peu la peine de de gratter ou de se poser les bonnes questions on arrive à certaines choses qui n'auraient jamais été possibles dans notre tête et donc cette statuette elle est peut-être là pour t'indiquer un chemin ou quelque chose voilà laisse-toi ouvert en fait laisse-toi ouverte par rapport à cette statuette et puis dans un mois ou dans deux semaines tu prendras la décision de la garder ou pas tu vois alors ici c'était de vous dire dans quel cas en fait on peut faire un nettoyage une purification et une protection de l'habitant donc on peut faire donc le rituel que je vais vous proposer vous pouvez le faire quand vous rentrez dans un nouveau logement donc suite à l'achat d'une maison ou à la location d'une maison que ce soit une location ou un achat c'est exactement la même chose parce que vous allez y vivre et encore plus de faire ce genre de choses quand il y a eu un divorce ou quand il y a eu un décès dans la maison c'est vraiment important de changer cette énergie qui ne vous appartient pas également ça peut être bien de faire ce nettoyage là quand vous partez de votre maison quand vous partez de votre maison ça va permettre de dire au maître des lieux que vous vous en allez et que vous laissez la place à de nouvelles personnes ça permet de partir de ce lieu en paix et de prendre avec vous ce que vous devez prendre et puis de nettoyer tout ce que vous laissez dans cet ancien appartement ou dans cette ancienne maison pour que quand les nouvelles personnes arrivent elles puissent trouver un appartement qui est neutre ça c'est vraiment important donc il y a dans les deux sens c'est à dire quand vous partez de l'appartement et quand vous arrivez dans un nouvel appartement vous pouvez aussi faire le rituel que je vous propose quand vous arrivez par exemple dans une chambre d'hôtel dans une maison de vacances ça c'est hyper intéressant parce que moi je me suis sentie souvent très mal en fait au début dans une chambre d'hôtel il y a des hôtels il y a des chambres d'hôtel où je me sens très bien tout de suite et puis des fois en fait vous vous sentez mal et vous ne savez pas pourquoi alors que l'hôtel est top et que le lit est super top enfin que tout est tout est super bien mais vous vous sentez mal donc c'est aussi vous pouvez faire ce rituel là dans ces endroits là alors après il faut faire attention parce que la sauge comme ça provoque de la fumée vous pouvez faire après déclencher aussi les alertes incendies de l'immeuble donc il faut faire super attention avec ça mais sinon vous pouvez aussi comme c'est aussi beaucoup une question d'intention et de ce que vous allez mettre vous pouvez mettre tout simplement des prières qui permettent de venir déposer de la délicatesse sur le lieu où vous venez d'arriver et puis ensuite donc ça c'est ce que je disais le curatif en fait c'est quand vous sentez une présence dans votre maison ou peu importe là où vous êtes ou quand vous vous sentez mal donc sans raison apparente par exemple d'habitude vous vous sentez bien dans votre chambre et puis vous savez pas pourquoi depuis trois jours vous vous sentez mal ben là vous pouvez peut-être faire un petit nettoyage de votre chambre ça comme on dit ça mange pas de pain et vous vous sentirez sûrement mieux après et puis aussi donc c'est après avoir reçu des amis ou des personnes que vous ne connaissez pas ou voilà des gens en fait qui viennent chez vous et qui vont peut-être déposer leur énergie et c'est peut-être des personnes qui en ce moment passent des choses des moments qui sont un peu difficiles ben c'est intéressant de après leur visite de passer en fait de faire un petit rituel pour pouvoir nettoyer cette énergie qui est là et qui ne vous appartient pas vous pouvez faire aussi ce nettoyage après avoir été malade par exemple si vous avez eu une grippe si vous avez eu une gastrose si vous ne vous sentez pas bien etc vous pouvez faire aussi ce nettoyage vous pouvez le faire vous pouvez le faire aussi par exemple après vos règles les règles c'est un moment de nettoyage vous pouvez aussi faire après par exemple après les trois premiers jours de vos règles vous pouvez faire aussi le nettoyage de votre maison ou de votre chambre ça permet voilà d'accompagner votre corps vous pouvez faire aussi donc ce ce nettoyage ce rituel après un conflit une dispute une séparation ou quand vous vivez tout simplement des situations douloureuses par exemple si vous venez de perdre votre travail ou si vous avez dû faire quelque chose qui était compliqué pour vous vous pouvez faire aussi donc un rituel vous pouvez faire le rituel que je propose après un cambriolage ça ça arrive très souvent vous savez quand vous avez été cambriolé et que vous rentrez à nouveau dans votre maison vous avez l'impression que c'est pas chez vous en tout cas il y a tellement eu cette impression de viol que vous avez du mal à vous sentir bien dans cette maison alors que c'était un endroit où vous étiez super bien donc le rituel peut aussi aider à vous réapprivoiser en fait cet endroit ce lieu dans lequel vous vous sentez bien d'habitude et puis aussi lorsque vous terminez un cycle donc quand vous clôtirez quelque chose par exemple vous changez de travail c'est bien de pouvoir passer aussi un nettoyage dans votre maison par exemple vos enfants partent pour étudier vous pouvez faire passer vous pouvez passer un nettoyage énergétique pour dire au maître des lieux voilà il y a un changement dans la maison et maintenant et bien le nom le prénom de votre fils ne sera pas là à la maison ou il viendra seulement les week-ends donc voilà donc c'est tout tout le temps à chaque fois qu'on termine un cycle c'est bien de pouvoir faire un rituel pour mettre à zéro les énergies voilà pour ça Pierre je vais vous parler du chat est-ce qu'il y a des questions ? oui il y a beaucoup 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 de questions ce soir je ne sais pas si on va réussir à répondre à tout le monde alors il y a Lucie qui demande est-ce que le fait de faire des travaux dans une maison peut libérer des énergies enfermées oui moi je l'ai vécu dans mon précédent appartement là où il y avait les masques vous vous souvenez donc j'avais fait un rituel mais aussi j'avais fait beaucoup de travaux donc ça m'a permis par exemple de repeindre les murs de refaire en fait tout le bois du parquet etc et donc oui ça avait complètement changé l'énergie donc c'est intéressant effectivement parce que les travaux vous permettent aussi de vous réapproprier l'endroit et de le mettre à votre énergie de mettre à votre goût bien sûr au niveau beauté mais aussi dans votre énergie par exemple moi j'avais cassé le mur entre la cuisine et le salon pour laisser plus de mouvements de liberté entre ces deux entre ces deux endroits il y a des gens qui n'aiment pas du tout qui aiment quand tout est bien séparé bien conditionné moi j'avais besoin d'ouvrir pour me sentir mieux alors il y a une question de Lauriane qui délègue en fait son ménage à une femme de ménage ou à un robot aspirateur est-ce que ça le fait quand même ? alors moi je vais te dire parce que j'ai vécu les deux et je alors c'est hyper sympa d'avoir une femme de ménage qui gère tout et souvent voilà c'est des petites fées moi perso je ne sais même pas comment elles font tellement elles font bien par rapport à ce que moi je suis capable de faire mais moi je t'invite quand même à faire régulièrement le ménage toi-même si effectivement tu as une femme de ménage qui est là pour t'aider parce que tu croules sous le ménage ou tu croules parce que par exemple tu as quatre enfants ou parce que tu croules sous le travail et que tu rentres tous les soirs à 22h et que tu n'as pas le goût de faire le ménage je comprends mais je t'invite quand même par exemple une fois par mois à ne pas déléguer ce ménage et à le faire et le faire mais en te faisant plaisir alors c'est compliqué parce que le ménage a tellement été mis de c'est tellement négatif en fait voilà c'est ça le problème c'est qu'aujourd'hui le ménage est tellement vu comme quelque chose de négatif alors que quand vous faites le ménage quand vous l'avez choisi et que vous êtes dans la bonne énergie vous allez voir que votre appartement ou votre maison n'a pas du tout enfin vous allez vous sentir extrêmement bien dans cet appartement mais effectivement je ne te conseille pas de faire le ménage si c'est à 23h que tu es complètement crevé et que ça te fait chier de le faire parce qu'effectivement ça va être une corvée plutôt que de et plutôt que de le voir comme une corvée plutôt le voir de je me mets dans la peau de la déesse Estia et je prends soin de mon intérieur je mets du feu en fait je mets le feu dans ma chaudière dans ma cheminée et j'entretiens ce feu et donc je fais le ménage et ça n'a rien ça n'a rien à voir en fait il faut vraiment changer cette idée de le ménage c'est la corvée et plutôt de transformer le ménage comme derrière je vais me sentir bien et je prends soin de ma maison comme je prends soin de moi alors il y a une question de Corinne aussi qui apparemment a une très grande maison et qui dit je vais mettre du temps pour finir tout le tri car grande maison beaucoup de choses et j'ai des problèmes de santé est-ce qu'elle fait un peu chaque jour est-ce que c'est grave c'est bien ben non c'est très bien c'est très bien je veux dire si tu fais à ton rythme en plus si c'est une grande maison tu ne vas pas tout faire d'un coup surtout s'il y a du tri à faire ben le tri ça prend énormément de temps j'ai fait beaucoup de tri en 2020 et je sais que même quand on a une chambre de 8 mètres carrés de faire le tri des fois ça peut prendre deux jours donc vraiment prends ton temps à faire le tri etc parce que c'est ça le plus important et comme je l'ai dit tout à l'heure c'est aussi laissez-vous prendre en fait parce que vous êtes en train de faire mettez l'intention et mettez une bonne intention et je suis sûre que quand là tu es en train de trier tu retombes sur des choses qui sont extraordinaires et ben arrête-toi en fait sur ces choses extraordinaires et puis ensuite décide de garder ou de jeter etc c'est ça aussi qui est difficile à faire quand on fait le tri c'est de se dire est-ce que je garde cette chose-là ou est-ce que je m'en débarrasse et c'est ça aussi des fois qui peut prendre du temps estia pour le nom de la déesse c'est avec un H voilà Jade elle l'a écrit est-ce qu'il y a d'autres questions ? non je crois que j'ai fait le tour si vous avez une question qui est passée entre les filets n'hésitez pas à la reposter alors il y avait l'histoire du chat alors l'histoire du chat comment nos animaux nous parlent je ne sais pas peut-être que certaines personnes qui ont des chiens vont peut-être nous le dire les chiens en fait j'ai jamais eu de chien donc c'est très compliqué pour moi de savoir comment on peut réagir un chien en tout cas les chats je peux vous le dire donc en fait on a un petit chat que vous avez peut-être déjà vu et notre petit chat fin 2020 vraiment à la toute fin de l'année 2020 il a commencé à miauler à un endroit bien spécifique c'est-à-dire qu'il miaulait et il nous regardait et nous on ne savait pas quoi faire on ne savait pas ce qu'il nous disait et puis ensuite moi je suis partie pour Noël et juste avant que je parte sur Noël avant que je parte il a commencé à miauler puis à faire des petits coups de patte comme ça au même endroit toujours au même endroit et là je me suis dit voilà c'est vraiment bizarre et puis je suis partie et quand je suis partie il est resté tout seul donc avec Mathieu et un soir Mathieu m'envoie une vidéo et il me dit je ne sais pas ce que je dois faire et là on avait le chat mais qui miaulait mais miaulait et par contre il sautait mais vraiment en l'air comme s'il voulait attraper quelque chose comme si une mouche était au-dessus de lui et il me dit il n'y a rien il me dit je te jure qu'il n'y a rien il faut savoir que Mathieu il est assez cartésien il est très sur terre et je lui dis mais je pense qu'en fait il y a juste une énergie un esprit qui est là et il faut juste venir nettoyer à cet endroit là il faut mettre en fait une sorte de focus à cet endroit là et donc ensuite je suis rentrée 7 jours après et le chat était toujours mais il devenait de plus en plus fou en quelque sorte il était de plus en plus obsédé par cet endroit et par cet espace en fait où il y avait apparemment quelque chose donc tout simplement quand je suis rentrée j'ai pris ma sauge j'ai pris mon rituel j'ai dit des phrases des prières etc j'ai vraiment fait un focus je l'ai fait aussi à côté avec le chat qui était là qui me regardait faire et une fois que j'ai fait après bon voilà j'ai tout aéré etc et j'ai dit à Mathieu voilà j'ai fait le rituel on verra ce qui se passe et en fait à partir du moment où j'ai fait le rituel le chat n'a plus jamais miaulé et alors ensuite j'ai appris en fait que mes voisins apparemment du dessus étaient en train de se séparer donc je ne sais pas en fait ce que ressentait le chat ce que vivait le chat et est-ce qu'on était au-dessus de la chambre à coucher par exemple ou à l'endroit où ils avaient l'habitude en fait de peut-être de discuter ou même se disputer et en tout cas le chat en fait à partir du moment où j'ai fait partir cette énergie là ou ces énergies là il n'a plus jamais miaulé et là je rigole parce que ma mère il y a une semaine me dit que le chat du voisin qui vient dans leur maison il est pareil en fait il se met tout le temps à un même endroit et il miaule à un endroit et il essaye d'attraper quelque chose qui n'existe pas donc j'ai dit à ma mère la prochaine fois que je descends je viens avec le rituel et avec tout ce qu'il faut et je te nettoie cette zone qui apparemment est peut-être énergétiquement polluée donc voilà voilà pour l'histoire du chat je ne sais pas si il y a des retours il y a une question intéressante de de Cécile est-ce que les livres aussi peuvent être porteurs d'énergie basse ou d'énergie élevée oui alors les livres ça dépend si tu les as lus si ça a été entre les mains de certaines personnes si tu les as prêtés etc et oui en fait tu peux si tu ressens quand tu lis le livre ou quand tu es à côté de ta bibliothèque il y a un truc tu peux effectivement passer de la sauge je ne dis pas de le faire dans tous les livres sauf si tu ressens quelque chose dans les livres après il y a des livres aussi qui sont porteurs d'énergie par exemple si tu as des livres qui sont en lien avec justement la magie avec des rituels avec ce genre de choses tu peux avoir des livres en fait qui sont plus chargés que d'autres donc à voir aussi quels sont les types de livres que tu as dans ta bibliothèque et puis est-ce que ces livres tu les as prêtés est-ce que c'est des gens qui te les ont donnés ou ce genre de choses il y a une question qui revient de Nathalie et de Marie est-ce qu'on peut nettoyer un habitat à distance alors je pense que c'est possible mais moi je ne sais pas faire je pense que c'est possible parce que moi je fais en fait avec des gens qui sont proches seulement avec des gens qui sont proches je fais des soins énergétiques à distance pour la personne au niveau du corps donc je pense que oui il est tout à fait possible de faire un nettoyage énergétique de la maison à distance mais moi je ne sais pas faire en tout cas je n'ai jamais essayé Muriel demande son chat ne fait rien de tout ça est-ce qu'il a besoin d'un nettoyage quand même ? oui en fait c'est ce que je disais tout à l'heure en fait c'est que votre maison de manière générale en fait se charge elle se charge de plein de choses d'elle de son énergie à elle qui se transforme par rapport à là où elle est construite de quelle année etc etc les murs qui de toute façon absorbent les énergies et puis vous qui entrez dans la maison et qui sortez de la maison et tout ce méli-mélo en fait d'énergie qui se trouve dans votre maison donc je vais vous présenter quand même le rituel que je fais et que je propose et que je vous transmets donc c'est en fait je m'aperçois en fait souvent que ce qu'on trouve sur internet ou dans des choses dans des endroits ou dans les livres c'est qu'il y a soit la formule magique mais derrière en fait il n'y a pas les éléments pour ou alors il y a les éléments pour mais il n'y a pas tout le rituel pour utiliser les objets donc moi ce que j'ai décidé de faire c'est par rapport à la demande que j'avais c'était de pouvoir en fait vous offrir les objets qui sont en lien avec un rituel et le rituel donc que j'ai l'habitude de faire et de mettre en place donc je vais vous montrer je vais vous partager voilà mon écran normalement là vous voyez mon écran et donc j'ai créé donc ce ce coffret purifier et protéger votre habitat des énergies négatives qui est un rituel qui fait partie des rituels d'amour que je propose donc ici en fait avant que vous fassiez le rituel vous pouvez donc soit c'est parce que vous venez d'arriver dans un nouveau lieu de vie donc vous avez besoin de faire ce rituel là soit vous allez quitter le logement et vous avez besoin aussi de rendre propre le logement également peut-être qu'aujourd'hui vous vous sentez mal dans votre logement sans savoir pourquoi vous faites des cauchemars vous vous sentez pas bien vous pleurez sans savoir pourquoi également peut-être qu'en ce moment vous ressentez en fait toujours l'énergie de votre ex de votre ancien partenaire et vous arrivez pas à vous en défaire et puis peut-être que vous avez remarqué depuis quelques temps que vous vous disputez régulièrement avec votre conjoint ou vos enfants et que c'est comme si l'énergie était un petit peu électrique vous savez vous savez pas pourquoi le moindre truc ça fait partir en fait en explosion et puis ensuite vous pouvez peut-être aujourd'hui aussi donc ressentir de la colère ou de la tristesse mais dans certaines parties de votre maison c'est pas tout de votre maison mais il y a des endroits où vous vous sentez bien et aujourd'hui vous avez du mal à vous sentir bien ou ça vous fait remonter certaines émotions donc ici il y a peut-être en fait des énergies ou en tout cas c'est sûr il faut nettoyer la maison donc après le rituel après que vous ayez fait le rituel que je vous propose et bien vous allez vous sentir apaisé vous allez vous sentir beaucoup plus sereine vous allez retrouver finalement votre chez vous et puis instantanément en général vous allez voir vous allez vous sentir plus sereine et donc les autres habitants de la maison vont aussi se sentir plus sereins et donc vous allez arrêter en général de vous disputer ou en tout cas ça va être beaucoup moins électrique et vous allez retrouver de l'apaisement dans votre foyer et puis également si vous aviez si vous étiez en contact avec l'énergie de votre ex en général ça disparaît très rapidement aussi vous n'allez plus ressentir cette présence de votre ex dans votre maison ou dans votre lit ou dans votre chambre c'est vraiment très désagréable également vous avez tous les outils pour réaliser régulièrement votre rituel de nettoyage donc dès que vous en ressentez le besoin vous allez pouvoir faire donc le nettoyage la purification et la protection de votre habitat et puis également donc vous allez vous sentir protégé ce qui est intéressant aussi c'est vraiment ressentir que votre maison c'est un endroit qui est à vous et c'est un endroit où vous vous sentez protégé et là ça me fait rigoler parce que par exemple notre chat dès qu'il a un peu peur ou dès qu'il se sent en insécurité il court dans la maison en fait c'est vraiment et donc c'est vraiment important même que nous en tant qu'être humain on puisse se sentir en sécurité chez nous et donc ça ça parle notamment par exemple personnes qui ont vécu un cambriolage pour qu'elles se sentent vraiment chez elles et puis donc vous l'avez compris c'est tout le monde en profite parce que quand vous faites le rituel votre maison en profite donc vous nettoyez les énergies de votre maison vous vous en profitez aussi parce que je vous donne aussi des conseils en fait pour purifier votre aura c'est à dire que vous purifiez votre maison vous faites tout le travail autour de votre maison mais pendant ce travail là vous faites aussi un travail sur vous et votre aura et votre vibration et ensuite quand je dis tout le monde en profite par exemple vos enfants quand ils vont rentrer de l'école ils vont sentir en fait qu'il y a quelque chose qui s'est transformé et qui est différent donc ce coffret en fait il va être vous allez avoir un coffret qui va être envoyé à la maison donc à la maison vous allez recevoir le bâton de sauge donc c'est un bâton de sauge qui est accompagné de la vende donc la sauge c'est un des c'est en fait c'est une des manières une des manières les plus puissantes en fait pour nettoyer votre votre maison donc vous recevez la sauge plus la lavande la lavande ça laisse une petite odeur qui est vraiment jolie qui est vraiment très bonne ça permet aussi en fait d'aller un peu plus loin dans la purification la lavande c'est voilà ça a vraiment des très belles propriétés vous recevez donc la bougie la bougie qui est qui est à base donc de de soja et de j'ai oublié le truc pour des abeilles c'est pas la résine d'amiel la cire d'abeille la cire d'abeille merci la cire d'abeille ça permet en fait à votre bougie de tenir plus longtemps dans le dans le temps et donc ici tout est naturel et il y a aussi donc le quartz cristal pour l'amour avec la métisse qui permet de se relier à plus grand que soi vous avez donc une obsidienne mais vous avez aussi deux deux oeils les deux yeux de tigre en fait là il n'y a qu'un seul oeil de tigre mais en fait il y en a deux donc pour les galets donc les galets c'est ce qui va vous permettre de protéger ensuite votre maison ça fait partie de la protection de la maison et ensuite vous avez aussi votre bracelet avec la métisse et le quartz cristal que vous allez pouvoir porter comme je vous ai dit tout à l'heure en fait quand vous faites un rituel de la maison c'est pour la maison mais c'est aussi pour vous c'est vraiment vous allez vous sentir beaucoup mieux après ce nettoyage au niveau de votre aura et en plus donc de tout ça de tout ce que vous allez recevoir à la maison vous allez avoir accès à votre espace membre pour réaliser seulement un seul rituel j'ai oublié un seul rituel et donc quand vous allez vous inscrire vous allez recevoir un email qui va vous permettre d'arriver sur cette page de connexion à votre espace membre et en vous connectant à votre espace membre vous allez déjà avoir une introduction donc ici je vous explique où est-ce que vous arrivez et comment vous allez pouvoir mettre en place ce rituel et ensuite vous allez pouvoir donc cliquer sur purifier et protéger votre habitat des énergies négatives et ici donc vous arrivez sur toutes les informations donc dans les informations vous allez donc pouvoir voir et revoir cette masterclass qu'on est en train de faire en ce moment vous allez aussi avoir la vidéo d'accompagnement pour laquelle en fait j'ai expliqué à quoi correspondait chacun des éléments du coffret que vous allez recevoir et ensuite vous avez la préparation au rituel donc la préparation on va en faire une partie ce soir ensemble et puis ensuite vous avez donc tous les documents qui sont reliés au rituel donc le grimoire et l'incantation donc tout est écrit c'est à dire que il vous suffit de suivre l'incantation quand vous allez faire le rituel il suffit de suivre l'incantation pour pouvoir en fait vous laisser aller et pouvoir faire le nettoyage de votre maison donc c'est quelque chose de très facile mais il faut quand même avoir les informations notamment certaines prières et certains gestes aussi et puis ensuite vous avez aussi les e-guides pour savoir comment vous pouvez ouvrir et fermer votre rituel votre espace sacré comment vous allez le créer et puis pour celles qui sont plus comment aussi prendre soin de vos pierres parce que vous avez vu que dans le coffret il y a énormément de pierres et les pierres c'est important d'en prendre soin parce que les pierres se chargent aussi comme votre maison donc c'est aussi important de savoir comment vous entretenez vos pierres dans la maison et puis pour celles qui ont envie aussi de mieux comprendre comment fonctionnent les hommes il y a un très bon guide alors il y a les témoignages en fait des personnes qui ont pu suivre les rituels avec moi donc je ne vais pas tous les lire parce qu'en fait il y en a plein j'en ai pris quelques ans mais en tout cas les rituels sont vraiment super efficaces c'est un enchaînement d'étapes qui sont vraiment liées les unes aux autres et qui permettent en fait d'avoir un véritable rituel qui travaille autant au niveau du coeur des émotions que du corps que de nos croyances et que de notre vibration donc même quand vous faites ce rituel de la maison vous allez voir qu'il va se passer des choses au niveau de votre être donc pour le récapitulatif donc vous allez pour le rituel vous allez recevoir donc les objets pour faire le rituel donc tous ces objets plus un oeil de tigre ici vous allez pouvoir dans votre espace membre retrouver l'accompagnement du rituel la préparation donc on va faire un début ici aujourd'hui et puis donc tous les documents qui sont en lien avec les rituels notamment le grimoire et l'incantation et puis en bonus et bien vous aurez la masterclass donc ce qu'on est en train de faire ici donc avec toutes les réponses à mes questions toutes les réponses à vos questions et puis voilà toutes les informations que j'ai données aujourd'hui et puis les 5 e-guides au sujet des rituels et de l'amour et exceptionnellement donc vous allez avec le code protection vous allez avoir 15% de réduction sur votre rituel donc notez bien le mot le code de réduction qui est protection en majuscule et donc aujourd'hui vous allez pouvoir donc acheter l'ensemble donc le coffret les objets que vous allez recevoir plus tout ce qu'il y a dans l'espace membre avec les guides avec les rituels les préparations etc vous allez pouvoir vous l'offrir pour 75 euros au lieu de 89 euros et cette offre elle est valable jusqu'à ce soir minuit donc pour pouvoir commander votre coffret purifié protégé votre habitat des énergies négatives vous allez donc je vais vous mettre en fait dans le chat la proposition voilà et donc ici quand vous allez cliquer sur le côté vous allez tomber donc sur cette page ici et il vous suffira ici d'ajouter de cliquer sur ajouter au panier de procéder au paiement ici vous pouvez choisir en fait d'aller plus loin et de couper les liens énergétiques avec votre ex par exemple c'est si aujourd'hui vous achetez le rituel de nettoyage de votre habitat notamment parce que vous venez de quitter votre ex ici vous avez une coupure des liens énergétiques avec votre ex qui est hyper puissante et qui fonctionne très très bien et que vous avez ce soir aussi avec 15% de réduction et puis ensuite vous allez arriver donc sur les informations à remplir donc vous remplissez votre email votre prénom votre adresse vous marquez bien toutes vos coordonnées pour qu'on puisse vous envoyer le coffret à la maison ensuite donc la livraison vous pouvez la choisir soit par colissimo en livraison à domicile soit en point relais comme vous voulez en sachant que en fait personne ne sait à l'intérieur ce qu'il y a de votre colis tout est totalement bien bien emballé et protégé et puis ensuite il vous reste à choisir soit vous pouvez payer par Paypal ici soit par votre carte de crédit donc vous pouvez vraiment choisir soit votre carte de crédit soit par Paypal donc c'est comme vous voulez et puis ensuite ici n'oubliez pas de mettre votre code de réduction donc le code de réduction qui est protection qui vous permet d'avoir 15% de réduction sur votre coffret donc protection en majuscule et c'est valable jusqu'à minuit voilà je le remets ah oui j'ai bien joué je l'ai remis ici donc vraiment protection notez-le sur le côté notez-le pour vous et donc à partir du moment où vous notez protection et bien et vous faites appliquer et donc ici vous réduisez vous passez à 75 euros 65 pour votre pour votre coffret et donc pour rappel donc une fois que vous avez passé commande vous allez recevoir 3 e-mails donc la confirmation de votre commande votre facture et vos accès à votre espace personnel et également donc dans 5 à 6 jours vous allez recevoir à la maison votre coffret pour réaliser votre rituel voilà pour ce coffret et voilà le petit Daxou il est là est-ce qu'il y a des questions Laetitia ? oui il y a plusieurs questions oui alors il y a Jessica qui demande la lavande dont brûle les fleurs séchées oui alors vous allez peut-être pas bien le voir mais en gros je ne sais pas si vous voyez là voilà alors il y a une question de Meryem est-ce qu'on livre au Maroc il me semble oui ça dépend peut-être où au Maroc ça dépend où et après je ne garantis pas que ça arrive dans les 5 à 6 jours voilà nous on travaille avec Colissimo on est super contentes de Colissimo parce que tous les colis arrivent facilement en moins de 48 heures donc nous on se laisse 48 heures pour préparer et ensuite 48 heures pour que Colissimo vous livre donc en général c'est en 4 jours mais je préfère dire 5 à 6 jours au moins on est tranquille mais voilà donc on travaille avec Colissimo et ils sont super forts donc après au Maroc je pense que oui c'est Laetitia qui est le pro de l'envoi oui moi je pense qu'on livre au Maroc mais après les délais de livraison ça dépend où tu te situes au Maroc si tu es dans une grande ville je pense que ça arrive plus vite que si tu es vraiment très excentré des grands centres elle est à Casablanca donc je pense que c'est possible mais ça arrive quand même assez rapidement je pense qu'il n'y a pas de soucis alors il y a Valentin qui demande j'ai déjà les pierres et la sauge est-ce qu'il est possible d'avoir accès au rituel sans acheter tout le pack envoie-moi un e-mail parce qu'en fait comme ça je ne sais pas te répondre je ne sais pas je ne sais pas te répondre donc il faut envoie-moi plutôt un e-mail à coeur-de-venus arroba-gmail.com alors il y a Isa Sil je ne sais toujours pas ton prénom ce n'est pas la première fois que je te vois sur le chat est-ce que tu peux préciser quand on habite dans un immeuble que je précise quoi voilà est-ce que ça fonctionne est-ce que ah bah oui moi j'habite dans un immeuble moi j'ai toujours habité en immeuble donc par exemple mon histoire avec le chat là c'était dans un immeuble et on a une dernière question de Corinne est-ce que le rituel va jouer sur son fils qui a 21 ans et avec qui ce n'est pas toujours facile apparemment oui en fait le rituel il va vraiment jouer sur toutes les personnes qui vivent dans la maison bon il a 21 ans je ne suis pas sûre que ça l'éclate de faire un rituel avec toi mais pourquoi pas demander parce que ce qui peut être intéressant c'est aussi de de pouvoir de pouvoir ressentir tout ça alors souvent à 21 ans si on peut vous être en conflit ça va être compliqué mais fais fais aussi pour toi d'abord pour te sentir toi bien dans cette maison demande lui aussi si tu peux le faire dans sa chambre tu verras aussi ce qui se passe oui par exemple je vous invite par exemple si vous avez des ados ou des jeunes adultes de ne pas faire le rituel sans leur autorisation autant la maison c'est votre espace et puis vous faites ce que vous voulez mais dans leur espace à eux laissez-leur le choix aussi de faire ou de ne pas faire le rituel alors je crois que j'ai fait le tour des questions est-ce que vous avez d'autres questions parce qu'en fait je me suis un peu stressée en me disant il y a plein de questions et on va pas pouvoir répondre à toutes les questions et en fait voilà oui il y a eu des questions aussi en tout début de séance sur le rituel que tu vas proposer à la fin de la masterclass est-ce que tu veux ces questions-là oui c'était quoi c'était quoi alors il y a Iman qui demandait si ça fonctionne avec du sel rose plutôt que du sel blanc ah oui le sel de l'Himalaya c'est trop bien c'est du sel du bicarbonate super du bicarbonate pourquoi pas c'est blanc pourquoi pas c'est blanc c'est blanc le sel en fait je dis le sel vous allez voir parce qu'en fait le sel en fait ça absorbe c'est vraiment bien par exemple quand on sent qu'on est un peu un oura qui est un peu décalé ou on se sent emprunte de quelque chose on fait un bain de pied avec du sel et tout de suite on se sent mieux donc le sel en fait c'est très très fort au niveau de l'absorption des énergies le bicarbonate pourquoi pas je connais pas pourquoi pas il y a Nathalie qui demandait l'objet qui représente la maison doit-il être plutôt petit ou ça peut être n'importe quoi un tableau parce qu'en fait dans ce que je vais vous proposer maintenant c'est plutôt un objet que vous pouvez tenir dans les mains mais sinon ça peut être un objet que vous pouvez toucher avec la main par exemple si c'est un tableau que vous puissiez au moins toucher le tableau mais sinon c'est mieux si vous pouvez le tenir dans la main il y a Swat qui n'a que deux bougies à disposition en fait les quatre bougies elles sont intéressantes parce qu'elles vont pouvoir mettre les quatre points cardinaux de votre maison c'est pour ça que j'ai pris des bougies et les bougies ça permet de reconnaître donc sinon je ne sais pas j'en ai pas de j'ai pas vraiment de solution après c'est de mettre juste d'autres d'autres objets alors plus généralement il y a Odile qui demande au niveau du rituel général le bâton de sauge sert pour combien de purification environ plein ça dépend ça dépend de la grandeur de ta maison en fait quand vous allez mais ça c'est tout expliqué dans le rituel donc par exemple moi j'ai un petit appartement donc j'ai pas besoin de beaucoup mais en tout cas ce qui est important c'est que vous puissiez faire pas mal de fumée pour pouvoir notamment passer dans les angles passer sous le lit passer sous les armoires etc ça c'est vraiment important de pouvoir le faire et de dégager le plus possible de fumée donc tout dépend de la grandeur de votre appartement par exemple moi j'ai pas besoin absolument pas besoin de passer tout le bâtonnet absolument pas parce que vous allez voir que la sauge ça fait beaucoup de fumée alors Corine Corine fait un retour au sujet de son fils donc elle dit ça va bien avec mon fils il est génial il est ok avec tout ça c'est super par contre il fume de temps en temps du cannabis et il dit qu'il arrête car il a perdu son permis et ça lui fait peur ça c'est soit en paix avec son destin là c'est bien parce que tu vois il a un premier appel qui est de la police et qui l'a sanctionné maintenant à voir il a 21 ans il est adulte donc à voir en fait si ça lui sert de leçon et si ça lui permet de transformer sa consommation de cannabis le cannabis ça cache quelque chose en général il y a beaucoup d'anxiété et de peur chez les gens qui fument du cannabis c'est des gens qui ont du mal à gérer leurs émotions et qui ont beaucoup de peur et d'anxiété donc c'est aussi aller voir chez lui quelles sont ses peurs etc mais toi tu es sa maman tu n'es pas sa psy donc il faut toujours aussi c'est compliqué mais il faut réussir à garder son espace et sa place est-ce qu'on y va pour faire un début et une préparation oui je ne vois pas il y a une dernière question il y a soit qui dit qu'à côté de sa maison il y a des ponts funèbres est-ce que ça joue ça revient à la même histoire qu'avec les hôpitaux et les cimetières c'est comment toi tu le vis alors ici pour les ponts funèbres c'est un peu différent par rapport aux cimetières parce qu'il doit y avoir quand même beaucoup de mouvements voilà donc ça dépend par exemple moi là si je me connecte je ne me sens pas bien donc c'est plutôt à toi de voir comment tu te sens après de toute façon c'est soit tu déménages soit effectivement tu fais des rituels pour que l'énergie l'énergie soit soit toujours en renouvellement mais si tu ne te sens pas bien à un moment donné il faudra sûrement déménager allez on y va on va faire donc ici en fait c'est ce que j'appelle le nettoyage émotionnel donc c'est un c'est quelque chose qu'il faudra refaire parce qu'on va aller voir une seule émotion ce soir et vous savez qu'en tant qu'être être humain on a des milliers d'émotions par jour et donc c'est important de nettoyer régulièrement ces émotions donc là on va aller voir une émotion et et ici dans un premier temps je vais vous inviter alors ayez aussi tous vos objets autour de vous n'ayez plus besoin de vous lever etc faites en sorte d'avoir tous vos objets autour de vous alors donc ici je vais vous inviter à venir à revenir à vous donc quand je dis revenir à vous c'est à dire vous installer confortablement fermez les yeux et puis venez observer votre respiration sans la bouger sans la juger juste prenez le temps de revenir à vous déposez les pieds au sol et puis petit à petit vous allez pouvoir allonger vos inspirations et allonger vos expirations et puis ici vous allez pouvoir ressentir vos pieds qui reposent sur le sol de votre maison et les pieds de votre maison reposent sur la terre ressentez chacun des points de contact entre vos pieds et le sol de votre maison et puis ensuite vous allez pouvoir venir prendre contact avec le bas de votre dos et puis petit à petit vous allez allonger votre colonne vertébrale vous allez faire de l'espace entre chacune de vos vertèbres donc allonger votre colonne vertébrale et imaginez que le sommet de votre crâne peut toucher le ciel comme s'il voulait toucher le toit de votre maison et au-delà le ciel sentez que vous êtes le trait d'union entre le sol de votre maison et le toit de votre maison et puis commencez à ressentir les énergies autour de vous à quelques centimètres autour de vous et puis à chaque respiration vous allez pouvoir aller un petit peu plus loin pour ressentir l'énergie de votre chambre ou de la pièce dans laquelle vous vous trouvez continuez à bien respirer et puis petit à petit vos sensations vont s'agrandir pour pouvoir ressentir l'énergie globale de votre maison et puis ici vous allez imaginer vous allez ressentir l'énergie du maître des lieux chaque maison chaque appartement a son maître des lieux ressentez son énergie imaginez-le et saluez-le et puis ici vous allez pouvoir dire une prière vous pouvez répéter après moi maître des lieux maître des lieux énergie bienveillante énergie bienveillante tu es le gardien de cet espace tu es le gardien de cet espace je te remercie de m'accueillir je te remercie de m'accueillir et de me protéger jour après jour et de me protéger jour après jour au sein de ton monde au sein de ton monde je sais que je peux compter je sais que je peux compter sur ton aide sur ton aide pour m'accompagner dans ce nettoyage émotionnel pour m'accompagner mon corps et ce lieu mon corps et ce lieu je décide aujourd'hui je décide aujourd'hui de sortir de sortir de moi et de ce lieu de moi et de ce lieu mes pensées négatives et mes tourments mes pensées négatives et mes tourments continuez à bien respirer à ressentir l'énergie de votre maison et à ressentir ce lien avec le maître des lieux inspirez gonflez votre ventre et à l'expiration relâchez votre corps inspirez à nouveau et à l'expiration relâchez votre corps et puis lorsque vous serez prête faites une grande inspiration et une grande expiration et venez réouvrir les yeux et puis à présent je vais vous inviter à prendre votre assiette votre plateau et vous allez pouvoir y déposer le sel le sable le bicarbonate dans votre assiette donc essayez de faire quelque chose d'homogène même si vous n'avez pas beaucoup de sel pas beaucoup de sable pas beaucoup de bicarbonate c'est pas grave essayez un maximum d'étaler cette poudre et donc je le rappelle le mieux c'est d'utiliser vraiment le sel et souvent c'est du gros sel et puis maintenant vous allez pouvoir prendre votre votre feuille et vous allez dessiner le pentagramme que je vais vous montrer et c'est important de le faire en bleu puisque le bleu c'est la couleur de la protection donc c'est la symbolique de la protection et notre pentagramme est aussi la symbolique de la protection donc je vous montre à quoi ressemble un pentagramme donc je vous laisse dessiner sur votre feuille le pentagramme dites moi dans le chat quand c'est fait pour que je puisse avancer marine la première c'est pas évident c'est pas évident au début de dessiner une étoile à cinq branches quand on n'a pas l'habitude c'est pour ça que je vous laisse un peu de place un peu d'espace pour pouvoir faire cette étoile et une fois que vous avez fait cette étoile vous allez pouvoir venir la déposer sur votre assiette et puis ici vous allez pouvoir définir l'orientation géographique de chacune des bougies donc vous avez quatre bougies et le but ça va être de les placer aux quatre points cardinaux donc vous avez votre assiette le sel par dessus vous avez mis donc votre votre feuille donc si c'est possible par exemple de la découper de la faire assez petite par exemple j'ai pas besoin de garder toute cette feuille par exemple pour mon étoile je peux la réduire donc vous posez votre étoile au centre de votre assiette et autour de votre de votre de votre étoile vous allez pouvoir déposer quatre bougies et les quatre bougies vous allez les mettre donc aux quatre points cardinaux donc une au nord une au sud une à l'est une à l'ouest de votre maison c'est de l'à peu près vous avez pas besoin de sortir la boussole pour savoir où est le nord de votre maison vous savez à peu près comment est orienté votre appartement ou votre maison donc vous vous mettez les bougies en fonction donc les bougies sont dans votre assiette avec les quatre points cardinaux pour l'instant vous ne les allumez pas on les allumera tout à l'heure ok alors Isabelle si tu as du sel tu n'as pas besoin de mettre du sable tu gardes seulement ton sel donc ici vous avez votre assiette le sel ou le sable dessus vous avez mis votre étoile de protection au centre et ensuite vous mettez vos quatre bougies aux quatre points cardinaux de votre maison est-ce que c'est fait est-ce que c'est bon pour tout le monde c'est pas grave Patricia si les branches ne sont pas symétriques tu vois bien la tête de mon étoile ok donc maintenant on va refaire une prière et pour faire cette prière je vais vous inviter à prendre l'objet qui représente votre maison ou si vous avez par exemple choisi un tableau c'est de pouvoir au moins le toucher et d'être en lien avec cet objet en tout cas pour venir le charger donc vraiment l'objet c'est ce qui représente votre habitat pour vous les positions de la bougie c'est aux quatre quatre points cardinaux et maintenant je vais vous inviter comme tout à l'heure donc à prendre l'objet dans vos mains l'objet qui représente votre maison dans vos mains et ici donc revenir à vous donc revenir à vous c'est vous installer à nouveau confortablement les pieds au sol en lien avec le sol de votre maison revenez à vous fermez les yeux revenez à votre respiration oui les clés c'est super revenez à vous observez votre respiration sans la bouger sans la changer ressentez l'objet que vous tenez entre les mains et sentez que vous êtes relié au sol de votre maison par vos pieds et au toit de votre maison par le sommet de votre crâne allongez votre colonne vertébrale inspirez gonflez le ventre et à l'expiration relâchez et à l'expiration détendez votre corps et ici venez charger votre objet cet objet qui représente votre habitat mon toit est ici mon toit est ici mes repères sont ici mes repères sont ici je me sens protégée je me sens protégée je vide cet espace trop encombré par mes peurs je vide cet espace trop encombré par ces peurs mes doutes et mes croyances mes doutes et mes croyances je nettoie maintenant cet espace je nettoie maintenant cet espace et ici vous allez venir déposer votre maison sur votre pentagramme sur l'étoile à cinq branches votre maison se trouve au centre de votre assiette et puis tout de suite revenez à vous revenez dans votre espace continuez à rester bien relié à votre ventre à votre respiration vos pieds reposent sur le sol de votre maison et le sommet et le sommet de votre crâne est relié au toit de votre maison inspirez inspirez conflez le ventre et à l'expiration détendez-vous et puis ici dans cet espace de sécurité de sérénité de calme laissez remonter une bulle une bulle d'émotion une bulle que vous avez enfermée dans votre vent dans votre cœur une émotion que vous vivez actuellement peut-être de la colère de la peur des doutes de la haine de la rage de la déprime faites remonter cette émotion qui est sûrement liée à une situation peut-être compliquée ou difficile que vous vivez actuellement laissez remonter reconnaissez cette émotion et puis lorsque vous serez prête faites une grande inspiration et une grande expiration et venez noter sur votre post-it ou votre petit papier cette émotion et puis après avoir écrit cette émotion vous allez pouvoir allumer vos quatre bougies qui représentent donc les quatre points cardinaux et une fois que vous aurez pu allumer vos quatre bougies vous allez prendre votre petit papier lire à haute voix l'émotion qui était en vous et vous allez pouvoir maintenant choisir par quelle flamme cette émotion cette émotion va être brûlée parce que c'est la flamme du nord la flamme du sud la flamme de l'est ou la flamme de l'ouest brûlez votre petit papier en sécurité bien sûr brûlez votre petit papier et quand vous brûlez et quand vous brûlez ce petit papier ayez vraiment pour intention de dire je laisse aller la colère ou je me libère de la colère vraiment faites-le avec une grande intention une grande concentration et puis lorsque vous aurez brûlé ce petit papier avec la flamme de votre choix à nouveau revenez vers vous main en prière devant la poitrine et en regardant votre assiette votre hôtel sacré votre assiette qui est devenue votre hôtel sacré venez vous remercier d'avoir osé libérer cette émotion d'avoir libéré cette émotion en vous et d'avoir aussi permis à votre maison de vous libérer de cette émotion de cette émotion regardez votre hôtel et votre maison observez que votre maison est protégée entourée et puis faites une grande inspiration et une grande expiration et venez revenez à vous donc ici c'est une préparation au rituel c'est quelque chose que vous pouvez faire et refaire toute cette préparation parce qu'ensuite ici on a vu une émotion mais en général on est traversé par plein d'autres émotions donc c'est vraiment important de pouvoir faire plusieurs fois cette préparation pour pouvoir libérer toutes les émotions préparer pour nettoyer et ensuite vraiment venir purifier avec la sauge avec le rituel et également de venir protéger la maison protéger la maison ça va permettre à tout le travail que vous faites de nettoyage émotionnel le travail de purification ça va permettre en fait que ça dure plus longtemps donc notamment grâce à certains à certains des objets du coffret on fait quoi du papier brûlé maintenant il est brûlé en fait brûlé c'est transcender donc là vous venez de transcender votre émotion et donc le papier brûlé vous pouvez tout simplement le mettre à la poubelle en sécurité bien sûr de vous assurer qu'il est bien il est bien éteint et pas chaud alors il ne nous reste plus beaucoup de minutes je crois qu'il nous reste peut-être 5 minutes donc si vous avez des questions je ne sais pas si je vais pouvoir en prendre avant que ça se termine en tout cas voilà vous avez le rituel sur le côté que vous pouvez commander donc jusqu'à ce soir à minuit vous avez 15% de réduction avec le code protection en majuscule donc venez retrouver donc ce rituel que vous pourrez ensuite faire et refaire c'est à dire qu'ensuite vous aurez accès à ce rituel en illimité et voilà peu importe en fait les situations vous pourrez venir utiliser ce rituel les objets etc la plume il n'y avait pas besoin de plume en fait les plumes c'était pour le sel si jamais vous n'avez pas de sel de mettre une plume en fait je cherchais à ce que vous ayez des choses plutôt blanches si c'était possible mais la plume ça peut être le nettoyage aussi la plume on l'utilise en fait pour que la fumée en fait parte dans tout l'appartement il faut laisser les bougies allumées non les bougies tu peux les laisser comme ça après tu peux aussi demain refaire en fait ce rituel avec avec une nouvelle émotion par exemple je crois que ça va couper si jamais ça coupe c'est normal alors étrange mon papier brûle toujours sur ma bougie bon bah écoute laisse mais mets tout en sécurité par contre oui vous pouvez éteindre les bougies sauf si vous avez envie de les laisser d'observer votre hôtel parce que c'est ça aussi qui est intéressant c'est que là vous venez de construire en quelques minutes un hôtel sacré donc vous pouvez le regarder vous pouvez aussi m'envoyer une photo de votre hôtel sacré si vous voulez sur coeurdevenus arroba gmail.com j'adore ça j'adore voir vos rituels donc profitez aussi de ce moment pour vous de regarder ce rituel cet hôtel pardon ce rituel est valable pour toutes les pièces oui même pour toute la maison faut-il plore le rituel merci suffit oui en fait alors par exemple je n'ai pas fait d'ouverture de cercle ici on est dans une toute petite préparation au rituel donc je n'ai pas ouvert le cercle je n'ai pas ouvert plein de choses et le merci en fait c'est très important en fait le salut avec votre maître des lieux et ensuite un merci à vous un merci à votre maison c'est hyper important j'ai pas compris on peut continuer seul ce soir pour d'autres émotions oui tu peux continuer pour avec d'autres émotions si tu veux en restant bien connecté en fait à ce à ce début de rituel voilà je vais mettre fin on n'a pas encore été coupé mais on va être coupé peut-être dans 30 secondes donc je vous remercie d'avoir été là d'avoir été présente ce soir d'avoir été participative d'avoir posé toutes vos questions et bien sûr je vous dis à très vite pour une prochaine masterclass j'espère que ça vous aide j'espère que vous avez apprené plein de choses et le but aussi de ces masterclass c'est que vous deveniez de plus en plus autonomes indépendantes dans votre vie de manière générale et que vous n'ayez plus peur en fait de faire des rituels parce que tout ce que je vous propose en fait on pourrait classer dans la classe magie blanche quand on fait de la magie blanche avec une intention qui est positive et d'amour on ne peut pas faire de bêtises donc faites-vous confiance aussi dans la vie et dans tout ce que vous entreprenez voilà je vous dis à très vite à très bientôt merci Laetitia d'avoir été avec nous merci bonne soirée salut 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 C'est parti.